Ça y est, c'est tombé, nous sommes en plein milieu d'une semaine qui est très folle au niveau Shingeki no Kyojin. En effet, depuis lundi, tout tournait autour de SNK. Rumeurs et fakes, leaks et dates de sortie, c'était vraiment un début de semaine de fou. Déjà avec les leakers qui balancent des codes que personne ne comprend sur Twitter. Et puis des fakes qui disent que la saison 4 est pour novembre 2021. Et le jour d'après, c'était officiel, on nous a annoncé que la date de sortie du premier épisode de la saison 4 de Shingeki no Kyojin sera le 7 décembre 2020. Oui, au début, on pensait tous que ça allait être en octobre 2020, donc le mois prochain. Mais non, ça a été décalé. Donc ça sera en décembre et franchement, moi, je ne m'en plains pas du tout parce que ça leur permettra de nous procurer de la bonne animation. Parce que franchement, pour être sincère avec vous, le premier trailer ne m'a pas convaincu tant que ça niveau animation. Sincèrement, donc du coup, j'attends le deuxième trailer pour être vraiment convaincu. Voilà. Autre news très sympa, Crunchyroll possède désormais les droits de diffuser la saison 4 en intégralité. Mais malheureusement, en vérifiant de plus près cette information, cela ne concerne pas la France. Donc on restera sur Wakanim, les gars. Bah, de toute façon, je crois que c'est le même prix d'abonnement, donc Osef, quoi. Et le plus fou de tout cela, alors que nous ne sommes encore que jeudi, et oui, parce que vendredi, ou durant le week-end, on aura les chara-design des persos, et peut-être un deuxième trailer sur lequel je ferai une vidéo, c'est obligé. Donc aujourd'hui, jeudi, on nous balance un key visual. En gros, la deuxième affiche de la saison 4 de l'animé, après celle de Reiner et des reines. Et cette deuxième affiche, elle envoie du lourd, car on a enfin une idée sur l'art style de Mappa, sur nos personnages préférés. Donc ici, on a Mikasa que je trouve vraiment magnifique. Elle est parfaite, quoi, voilà, elle est parfaite, je n'ai rien à dire là-dessus. Et elle est exactement comme dans le manga. Ah oui, et petit détail super important, dans le premier trailer, elle n'avait pas d'écharpe, alors que là, l'écharpe est présente, et heureusement. On voit aussi Connie, alors, rien à dire aussi, il est super bien fait. On a aussi Hanji derrière, qui dégage un flow énorme. Et my god, regardez Sacha, comment elle est sublime dans cette affiche. Alors, comparé au trailer, où elle était vraiment moche, alors qu'ici, elle ressemble vraiment à Sacha. Et elle est encore mieux faite que dans le manga. Il y a Jean aussi, rien à dire, il est BG, ils ont super bien géré. Mais, 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 malheureusement, je trouve le Harmin pas ouf, sincèrement, voire nul. Peut-être, à cause de la pose, là, qu'ils lui ont donné, ou de sa nouvelle coupe de cheveux, comparé à l'ancienne version qui était faite avec Wii Studio. Harmin, vraiment, dans cette affiche, c'est celui que j'aime le moins. Et, aussi, j'ai vraiment, mais vraiment grave le seum pour Levi. Oui, bon, attends, avant de lancer ton commentaire haineux, parce que je vais critiquer ce Levi de cette affiche, oui, je vais critiquer ce Levi, car je le trouve, bah, bof, quoi, aussi, hein, je le trouve vraiment pas ouf, rien de plus. Il a vraiment perdu presque tout le flow qu'il dégageait avant, quand il était dessiné par Wii Studio. Et je peux vous expliquer pourquoi, très simplement. Alors, vous allez me demander, c'est quoi le problème avec Levi version Mappa Studio ? Je vous réponds que c'est très simple. On est d'accord, ce Levi, il est bien fait, et on ne va pas relier cela. Mais, même s'il est bien fait, il a perdu le flow énorme qu'il dégageait quand c'était avec Wii Studio. Alors, je vais vous mettre une image de Wii Studio, et l'image de cette affiche-là. Alors, juste, regardez cette comparaison, à droite c'est Wii Studio, et à gauche c'est Mappa. On est tous d'accord que le Levi de Wii Studio dégage un flow énormissime, on est tous d'accord avec ça. Donc, ce qui fait la différence entre les deux Levi, en fait, c'est quoi ? C'est les yeux. Et le problème avec le nouveau Levi, c'est ses yeux, mais surtout son oeil gauche. Alors là, on va entrer dans de l'analyse. Donc, vous ne le savez sûrement pas, mais à part les vidéos YouTube, je dessine beaucoup. Alors oui, je ne dessine pas tous les jours, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui est en moi depuis que j'étais tout petit. Donc, ce genre de petits détails, j'y fais très attention. Et c'est pour ça que beaucoup ne vont pas prêter attention à ça, comme je le fais actuellement. Du coup, le problème avec les yeux, c'est quoi ? En fait, c'est les traits de dessin des yeux de Levi version Mappa Studio. Ils ne sont pas vraiment aussi fins, aussi finement bien dessinés que ceux de Wii Studio. Vous voyez ce que je veux dire ? Malheureusement, le Levi Mappa Studio, tu ne ressens pas cette intensité et cette froideur que dégageaient les yeux de Levi version Wii Studio. Genre, le Levi ici, tu sens qu'ils ont voulu lui donner un air froid, mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Tu as aussi le nez. Alors là, le nez aussi, c'est un problème. On va faire un test ensemble. On va cacher le nez, d'accord ? On va laisser seulement les yeux. Vous ne sentez pas que c'est déjà un peu mieux ? C'est toujours moins bien, certes, que la version Wii Studio, vu que les yeux sont le plus gros problème ici. Mais, avec un dessin de yeux de cette manière, tu sens qu'il y a une distance plutôt importante entre les deux yeux. Ce qui donne un effet pas très beau, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Vas-y, je vais vous mettre la flèche, là. On a vraiment l'impression que les yeux de Levi sont distanciés. Genre, il y a une grosse distance entre les deux yeux. Et aussi, là, il y a le nez. Le nez, aussi, c'est un problème. Maintenant, je vais vous proposer une version corrigée de ce Levi. Du coup, regardez, mais juste, regardez à quoi ressemblerait le Levi de Mappa Studio, s'il a été corrigé, de manière à ce qu'il ressemble à la version Wii Studio. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. N'est-ce pas le Levi qu'on a voulu voir dans cette affiche ? C'est presque, à 98%, le Levi de Wii Studio. Donc, le nez, il a été corrigé. Il a été raffiné. Ainsi que les yeux, en fait, les yeux, c'est le trait en bas qu'on a fait monter un tout petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça donne vraiment un effet un peu plus intense. Voilà, du coup, c'est pas... C'est pas si dur que ça, en fait. Ils auraient vraiment tellement pu mieux faire avec Levi. Une grosse différence pour si peu de modifications. Voilà. Donc, sincèrement, à part Armin, que je n'aime pas du tout, et le Levi qui me fout le sème, parce qu'il aurait pu être tellement parfait comme Mikasa. Et surtout, Sacha. Alors là, je suis vraiment sous le charme en regardant Sacha dans cette affiche. Ah oui, et détail méga important, en fait. Vous n'avez pas remarqué l'absence d'un personnage très important dans cette affiche ? Eh oui, Eren est absent. Eren n'est pas dans cette affiche. Et c'est un coup très très bien joué par Mappa, qui leur fait gagner beaucoup de points, franchement. Parce que c'est fort ce qu'ils ont fait. Mais ceux qui lisent le manga sont les seuls qui vont me comprendre. Mais ceux qui sont team anime seulement, n'essayez pas de comprendre. Laissez tomber, moi je vous le conseille. Du coup, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner tout en activant la cloche pour toutes les vidéos, afin de ne rien rater. A rejoindre le serveur Discord. Donc, vous trouverez tous les liens des serveurs Discord dans la description. Serveur Shiganshina et serveur de la chaîne. A lâcher un pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aiderait énormément. Et moi je vous dis, bye tout le monde, ciao Mina, peace !